Jeune homme, monsieur, bonjour, vous vous appelez, votre prénom, Mickaël, vous êtes là depuis combien de temps ? Moi j'ai rallié au mois de janvier, j'avais tenu, et donc je fais les manifs tous les samedis sur l'île. Des fois j'ai un soutien, on soutient un peu de la province, il y a des groupes à Maubeuge, Dunkerque... Vous êtes de région parisienne ? Moi je suis originaire de Rouen en fait. Vous êtes plus souvent à Paris ? À l'île, et de temps en temps, je viens à Paris pour les grands événements, et là on est en plein sur cette réforme des retraites, donc il faut retirer ce projet qui va obéir les pensions de tout le monde, sachant qu'il y a de l'argent, avec toutes les évasions fiscales, on est à près de 150 milliards, les exonérations de cotisations sociales qui sont des pertes de recettes pour les régimes, donc c'est au dépend de l'humain, donc en gros on va devoir faire la révolution, comme dit Gilbert. En gros, pour éliminer cette corruption, et puis remettre de l'humain. Vous êtes affecté dans votre travail aussi, vous ? Ouais, moi je suis sur l'hébergement d'urgence, et pour la première fois on est passé à la tarification de l'activité en 2018. Sur toute l'agglomération de Lilloise, on est passé de 2000 à 3000 personnes à la rue. Il y a des délais de 3 ans pour avoir accès au logement social. En un an ? En combien de temps de 2000 à 3000 ? A la rue, personne à la rue. Mais c'est passé sur une période de combien de temps ? Sur, on va dire, une dizaine d'années. Oui, ça s'est accentué quoi. Voilà, une hausse de 50%, alors que pour la première fois on a vu des enveloppes diminuer. Oui, pour 2019 on va le dire. En 2018 déjà. En 2018 déjà. Oui, et prolongé en 2019. C'est plus compliqué d'effectuer votre travail, les conditions de travail aussi ? Tout à fait, il y a un grand malaise dans les services, puisque maintenant on remplace les titulaires par des contractuels. Oui, aussi chez vous. Et il y a une perte de sens, il y a un conflit de valeur. Il faut remettre les droits de l'homme au centre vraiment de tout ça. Vous perdez aussi du côté humain, il y a beaucoup d'humanité qui s'envole. C'est clair, c'est clair. C'est l'enjeu central, c'est la dignité des gens. Rester libre, solidaire et digne, pour moi c'est l'enquête de justice sociale, c'est au milieu de ça. Ce que vous retrouvez dans la rue justement, l'humanité, le contact, c'est ce qui se perd. Tout à fait, moi j'ai fait des rencontres extraordinaires avec les Gilets jaunes. Je me suis fait des amis que je ne m'étais pas fait au travail ou ailleurs depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années je dirais. C'est pour ça que vous revenez régulièrement ici ou ailleurs ? C'est pour ça que je reviens régulièrement. Je vous remercie. On va se revoir, merci beaucoup. Moi c'est Rémi, Rémi Réservoir Apps, là je suis sur Twitter, mais sinon après YouTube. D'accord, YouTube. Réservoir App, ouais. Réservoir Apps, ouais, ouais, c'est un défi. C'est un défi, ok. Moi c'est Mickaël Depécure, c'est un long pour YouTube. Je me fais un peu discret parce qu'il me tombe au boulot en ce moment. Ah bon ? Avec des cartes ronds un peu de cadres qui sont affinés à des syndicats qui sont complices. Mais là, à ce moment, sur l'île, la convergence. Bon, la convergence. Merci. Merci.